Vous voyez, demain un lieu à Nantes, le procès et l'expulsion demandés par Vinci de onze familles et des quatre derniers paysans qui sont donc sur la ZAD. Ce soir on est venu devant la sous-préfecture de Brest-Fuirre. On va laisser donc un message à madame la sous-préfète. Ce message il est clair. On demande au président Hollande, ce n'est pas la peine de réunir la planète entière pour nous parler de la COP21, de nous parler du réchauffement climatique et d'accepter le projet de Notre-Dame-des-Landes. Donc nous ce qu'on souhaite avant tout c'est l'abandon total de Notre-Dame-des-Landes parce que ce qui se fait là-bas à Notre-Dame-des-Landes c'est la transition énergétique, c'est tout ce qui a été travaillé à la COP21. Donc je crois qu'il faut qu'on laisse cette expérience qui se vit là-bas continuer. C'est la première chose. Et la deuxième chose, on demande au président Hollande de tenir ses engagements. On est un certain nombre à avoir cru à le changement, c'était maintenant. Mais nous ce qu'on avait demandé au président Hollande, c'est qu'on ne puisse expulser personne sans que les derniers recours puissent être jugés. Or ces recours ne sont pas jugés. Moi je pense qu'il est important qu'il tienne son premier ministre en laisse parce qu'on ne doit pas continuer et on doit absolument empêcher l'expulsion. Donc on demande au président Hollande vraiment de tenir ses engagements. Ce soir, on avait prévu au niveau des copains d'emmener une bâche pour écrire un certain nombre de choses sur les grilles de la sous-préfecture, tout ce qu'on vient de dire. Donc je pense que comme on n'a pas de bâche, on va le faire sur le bitume. Je le regrette, mais bon. Donc je pense que ce qui sera important, c'est que tout le monde, on va distribuer les bombes, tout le monde mette son petit mot devant la sous-préfecture. Comme on n'a pas de bâche, on va le faire directement sur le bitume. Et puis ça va donner un peu de vie à ce territoire. Sous-titrage ST' 501